Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion, il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant de commencer, allez vous chercher un crayon, un petit morceau de papier, j'aurai un numéro de téléphone à vous dire, parce que pour s'inscrire à ce qui s'en vient, il faut téléphoner ou aller en personne. Alors je vous donne 5 secondes, 4, 3, 2, 1, ok on y va. On va tenter de le mettre à l'écran, j'ai oublié de le dire, alors peut-être qu'ils vont pouvoir m'entendre. Vous allez sûrement vous deviner que je parle du MIFO, je parle des activités du MIFO. Alors à tous les mois, le programme pour retraiter du MIFO, le Centre Serafin Marion d'Orléans, ils organisent des sorties variées et hyper intéressantes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous tenter de faire découvrir ce qui s'en vient. Je vous parle du premier événement, même s'il est complet, juste pour que vous sachiez à quel point c'est extraordinaire les sorties qu'on peut faire avec le MIFO. Alors ça se passe vendredi le 22 juin. Alors c'est déjà complet, j'ai vu hier, mais j'en parle parce que c'est trop le fun. Vous pouvez visiter et souper à l'ancienne prison de Lorignal et visionner la pièce « La dernière pendaison ». Alors vous allez vivre une expérience incroyable, ceux qui ont acheté des billets déjà, en prenant un souper dans un bloc de cellules de prison et en assistant la pièce de théâtre « La dernière pendaison ». Alors la pièce se joue sous un chapiteau dans la cour de la Potence et se poursuit dans la magnifique salle d'audience, encore en fonction, qui accueillit le véritable procès tenu en 1932. Alors aucun regret pour ceux qui ont déjà acheté ces billets, mais ce que ça nous dit, c'est qu'il faut faire vite. Alors j'ai d'autres activités à mentionner. Si ça vous intéresse, il faudra faire vite. Alors ça c'est pour le mois de juin. Pour le mois d'août, samedi le 4 août, on parle du Glengarry Highland Games. Alors vous pouvez participer aux traditions écossaises avec plus de 60 fanfords de cornemuses. Je suis une grande fan des cornemuses. Ça a l'air que ma mère, pas trop trop, elle n'aime pas ça du tout. Puis mon père et moi, on adore ça, c'est pas pour tout le monde, mais moi je trouve ça extraordinaire. 60 fanfords de cornemuses, 200 danseurs et danseuses et des activités de sport et d'apparat. Alors présentement, ils travaillent, le MIFO et le Centre Serafin Marion d'Orléans travaillent afin de tous les détails soient bien en place et afin de vous offrir une sortie vraiment très agréable et surtout à un coût abordable. On sait pour tout de suite que la sortie comprendra le transport aller-retour à partir du MIFO, l'entrée sur le terrain et un siège évidemment dans la grande estrade et ils annonceront les coûts très prochainement. Alors voici le numéro de téléphone à prendre en note. 613-830-6436. Alors si c'est une sortie qui vous intéresse, vous devez les téléphoner pour qu'ils vous ajoutent à la liste. Ils prendront seulement 54 personnes. Alors c'est la limite, 54 personnes. Wow, ils sont tellement vite à la régie, je vous adore. 613-830-6436, c'est le poste 207. Mais si vous appelez et vous dites, je veux réserver, ils vont vous transférer au bon poste. Ou vous pouvez vous rendre en personne au MIFO si ça vous tente. C'est les deux seules façons qu'on peut réserver une place pour cette sortie. Maintenant, le 5, du 5 au 7 septembre cette année 2018, au comté de Prince-Edward, Prince-Edward, ils feront un arrêt à Kingston pour une visite guidée du pénitencier. Ils visiteront différentes vignobles, vergers et bien d'autres lieux sympathiques. Alors on dit que c'est la capitale ontarienne de la gastronomie et l'une des régions vinicole les plus emballantes du Canada. Alors encore une fois, il faut réserver pour vous, réserver la date dans votre agenda du 5 au 7 septembre. Et eux, encore une fois, le MIFO réserve les détails. Et puis tout ça sera... Les détails, par contre, je dois dire, les détails sont sur le site web, c'est là que j'ai trouvé ça hier. C'est juste qu'il faut les appeler pour réserver nos places. Alors le numéro de téléphone, on l'a affiché à quelques reprises. Alors encore une fois, si ça vous tente de faire visiter les vignobles, du 5 au 7 septembre, il faudra téléphoner. Maintenant, imaginez-vous donc qu'on parle déjà du mois de novembre, 13 au 15 novembre, mais il faut le faire parce que ces choses-là se réservent rapidement. Noël en automne, au manoir du lac William. Trois jours de plaisir et de détente, repas gastronomiques, spectacles, réveillons et jeux. Alors c'est deux nuits, trois jours. Alors réservez les dates si ça vous tente, du 13 au 15 novembre. Alors on parle de l'hébergement au manoir, déjeuner, dîner et souper gastronomique. Et là, on vous sert des choses par rapport au temps des fêtes, Noël, jour de l'an, tout ça. Il y aura spectacles, chansons, danses, participation de papa et maman Noël, réveillons, soirées du jour de l'an, jeudis, hiver, visite des produits de l'érable Saint-Ferdinand. Alors le site web dit que si on se fie aux sorties précédentes de Noël en automne, c'est un trois jours de plaisir et de détente. Alors encore une fois, 613-830-6436 ou aller en personne ou m'il faut. Et jeudi, le 17 mai, c'est le souper d'encens cette semaine. Je n'ai pas vu si c'était complet ou non. Allez voir le site web si ça vous tente. Vous pouvez mettre vos belles robes de balle, les hommes se mettent en toxédo s'ils le veulent. Vraiment une belle soirée, mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais allez voir sur le site web, ça va être super beau. OK, aujourd'hui, on va parler de EFT. On va vous expliquer c'est quoi. On parle aussi d'un tas de choses qui se passent au Centre national des arts. Alors, on parle de la pièce de théâtre Impatience, d'un événement de plein pied qui poursuit, et puis, en général, le Centre national des arts. C'est beau, restez avec moi. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rodgersanyplacetv.com Bonjour, je suis Dustin Giroux. Je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant, c'est plus comme... je suis plus confortable juste d'être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai connu des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec Sœur Jocelyne Fallu, représentante des filles de la sagesse au CA de Montfort. Données sans compter, vendredi 15 h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Charlotte Demers et Florence Simard. Elles sont des bénévoles qui sont membres de la cellule de création de cet événement. J'aime ce titre. C'est très, très officiel. Alors, Capucine était avec nous il y a plusieurs, plusieurs semaines et il nous parlait un peu de cette expérience qui se passe au Centre Saint-Lézard qui nous permet d'aller à des endroits où, en temps normal, on n'aurait pas le droit d'aller. Alors, peut-être que vous pouvez expliquer ce que c'est et comment s'appelle cet événement. En fait, l'événement s'appelle De Plein-Pied puis ça se passe au CNA. C'est pour les jeunes entre 14 et 20 ans de la région, donc Ottawa-Gatineau. Et, bien, ça se passe depuis plusieurs années, mais c'est des activités à chaque année différentes. Donc, on essaie d'explorer beaucoup d'activités puis que les gens, à chaque fois qu'ils reviennent, vivent une expérience différente. En parlant des endroits inexplorés, on peut explorer aussi le CNA que peu de personnes voient en temps normal. Aussi, on explore les terrasses hors du CNA. Donc, on a une vue sur la ville au complet d'Ottawa. En plus, c'est la nuit, donc on a toutes les lumières du Parlement puis on voit le canal rideau. Oui, c'est intéressant parce que normalement, si on va au CNA, peut-être que c'est pour voir un spectacle dans des magnifiques salles ou peut-être qu'on passe par l'intérieur pour se rendre à l'arrière parce qu'on peut ou on peut aller manger à l'intérieur dans le... Mais là, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on peut aller dans les petits coins où on n'a peut-être pas le droit d'aller. Alors, ça rend des choses vraiment très intéressantes. Puis, par exemple, le thème de l'événement de cette année, c'est la nuit. Oui. Donc, par exemple, on va créer un... comme un camping dans le CNA. On va avoir avec des tentes et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment une expérience différente que les jeunes pourraient vivre. Puis, c'est une expérience pour les jeunes, justement, mais c'est aussi des jeunes qui l'organisent, comme on est cinq dans la cellule de création. Donc, oui. Et vous tentez de faire une activité différente à chaque fois. C'est la quatrième... C'est la quatrième année, je crois, que vous faites cette exploration nocturne de... Moi, c'est ma première année que je fais. Oui, mais c'est la quatrième fois au CNA comme tel, n'est-ce pas? Alors, vraiment, pour vous, c'est tenter de faire quelque chose de différent. Comme ça, les jeunes veulent revenir, même s'ils étaient l'année passée. Il faut qu'ils sachent que cette année, ça risque d'être différent. Puis, c'est pas tout le temps une exploration nocturne. Donc, c'est cette année que c'est la nuit, le thème et la nuit. Les autres années, il n'y avait pas vraiment de thème, mais c'était autour d'autres différents thèmes. On faisait complètement des choses différentes de cette année. Donc, on veut innover. C'est très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça de plein pied? Est-ce qu'on sait pourquoi? Bonne question, hein? Mais c'est correct, tantôt, Capitaine va être ici, là. Je vais la mettre sur le spot et je vais lui demander c'est quoi, ça. Alors, je sais que cet événement suit une pièce de théâtre qui aura lieu. On en parlera après vous. On parle de cette pièce de théâtre. Mais ce qu'on veut que les gens savent, c'est que c'est gratuit, votre événement. Oui, oui. Alors, qu'on ait voir la pièce ou non, on peut arriver à temps pour cet événement où on se promène dans le CNA, c'est ça? Oui, oui. Est-ce qu'on doit apporter des choses avec nous? Est-ce qu'on a besoin d'être prêts d'une façon ou d'une autre? Des fois, les années précédentes, on a demandé, par exemple, l'année passée, on a demandé d'apporter du riz parce qu'on a fait un mandala de riz. Donc, les participants, on peut faire apporter du riz cette année. D'habitude, si on demande d'apporter des choses, on l'écrit sur notre page Facebook avant l'événement. OK. Peut-être cette année, on va demander d'apporter des sacs de couchage. Oui. Oui. Parce que c'est si on fait un camping, puis c'est la nuit, donc on veut créer quelque chose avec les sacs de couchage. Les sacs de couchage, vous avez dit, sont à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. À l'intérieur, sûrement, oui. Puis, on a vraiment créé un parcours qui part du Sénat à l'intérieur. Après, on irait sur la terrasse, on retourne à l'intérieur, puis... Oui. Super. On a à l'extérieur et à l'intérieur, l'événement. Est-ce que c'est mieux pour nous de réserver une place si on veut participer à cet événement? Oui, je pense que oui. C'est important de réserver sur la page de l'événement Facebook. OK. Parce que le nombre de places est limité. Bien, c'est ça. C'est ça. Et vous voulez savoir combien de gens attendent à votre événement? Donc, il faut juste mettre qu'on peut... mettre qu'on peut participer à l'événement. Donc, on a l'événement, puis juste cliquer le bouton participer, comme ça, on peut savoir que vous pouvez... vous venez. OK. Alors, ça se passe en fin de semaine, le 19, c'est ça? Alors, le 19 mai, on vise 14 ans à 20 ans. Oui. N'est-ce pas? Et puis, la page Facebook, est-ce que c'est la page Facebook de plein pied? Oui, oui. De plein pied. De plein pied 2018, là, j'imagine, là? Non, de plein pied. Oui, je pense que c'est juste de plein pied, puis c'est avec le théâtre français. Puis, ça fonctionne tout de suite avec le théâtre français. OK, écoute, je vous souhaite bon succès. J'ai l'impression qu'il y a des petits secrets que vous avez gardés. Oui, des surprises, c'est ça qui nous attend. Écoute, c'est excitant que c'est vous deux qui avez pu faire ça, participer avec un groupe. C'était pas juste... vous étiez un grand groupe de jeunes, là, j'assume. Oui, on est en cinq. On est cinq. Plus des adultes pour nous entendre. Oui, oui. Sinon, oui, oui, OK. On s'entend. Ça prend des adultes, des fois. Écoute, bonne chance. J'invite tous les gens à la maison d'aller visiter le site web du CNA. Alors, cna-nac.ca ou encore la page Facebook de plein pied. Ici, quelque chose qui vous tente et que vous avez entre 14 et 20 ans, cliquez participer. Et puis, ça se passera à 21 heures ce samedi au Centre national des arts. Nous allons la pause. Nous allons continuer notre discussion avec le Centre national des arts. Et cette fois, nous allons parler de la pièce de théâtre, du spectacle Impatience. Restez avec moi. Vous regardez entre nous sur les Orna TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes de retour entre nous sur les Orna TV Rogers. On discutait juste avant la pause avec deux étudiants, deux bénévoles, qui ont créé une sortie incroyable de plein pied qui aura lieu samedi. Et ça se passe immédiatement après votre spectacle. Alors, avec moi, Anne-Marie Ouellet, auteur et metteur en scène, et Philippe Racine, comédien. Et on parle du spectacle Impatience. Puis nous, on s'est parlé récemment, il y a quelques semaines, vous étiez à Terre-Neuve, alors on a discuté par téléphone. Et puis, ce qui est vraiment épatant de ce spectacle, c'est qu'on met les comédiens et, si je peux dire, du monde ordinaire, ensemble sur la scène. C'est ça? Oui, c'est ça. Et surtout, des adolescents, donc qui ont, cette fois-ci, ils ont 14, deux filles de 14 ans et un garçon de 15 ans, et nos deux acteurs professionnels qui sont un petit peu plus vieux. Un petit peu. Juste comme ça, hein? Un petit peu. Un petit peu. OK. On le fait ici avec des adolescents de la région. Et au début, c'était vraiment une réflexion sur le jeu de l'acteur, parce que moi, je suis metteur en scène à la base, je ne suis pas une animatrice, disons. Oui. Et j'étais en répétition avec les acteurs professionnels et j'ai essayé de les faire sortir de leur savoir-faire. OK. Et parce qu'à l'école de théâtre, on apprend à articuler, à bien parler, à toujours garder la face. Moi, ça m'intéresse, les gens, quand ils perdent un peu la face, quand ils osent aller dans les hésitations, les zones plus troubles et tout ça. Donc, à l'époque, je travaillais sur un spectacle avec des acteurs, puis on m'a invité à donner un stage avec des adolescents. Puis quand je les ai vus sur la scène, j'ai fait, ils sont parfaits. Pas juste qu'on leur mette des micros, parce qu'on n'entend pas tout ce qu'ils disent. Puis à partir de là, j'ai eu envie de voir comment, qu'est-ce que ça donnerait si on mixait les deux. Et qu'on... Donc, au début, j'ai fait surtout des ateliers de jeu pour voir comment la naïveté professionnelle des adolescents pouvait aider les adultes à se laisser aller, puis comment l'expérience des acteurs adultes pouvait rassurer les adolescents et qu'est-ce qu'on pouvait créer à partir de ça. Est-ce que ça nous donne un moment... Personnellement, moi, je suis un peu, comme on dit en bas anglais, le « control freak ». Je sais comment je veux mes choses, je sais comment ça fonctionne. Si on me donne, si on me dit « OK, aujourd'hui, je veux que tu travailles avec quelqu'un qui n'a aucune expérience, puis laisse-toi aller ». Là, il y a un petit moment de... Attends une minute, là. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça pour toi quand tu t'es emparqué dans ce projet-là, de savoir « OK, bien là, attends une minute, d'habitude, on a des ABC à suivre, on sait comment... » Oui, mais ça dépend des comédiens, hein. Mais moi, c'est ce que je cherchais. Ah, c'est le fun! Quand j'ai eu l'occasion de croiser Anne-Marie, puis de pouvoir expérimenter ça, j'étais vraiment content de ce que j'ai vécu, puis j'avais hâte de pouvoir, en tout cas d'espérer, pouvoir participer à ce processus-là encore plus loin et le pousser encore plus loin. Parce que oui, c'est... Au début, on a envie de tout contrôler, c'est normal, parce qu'on ne veut pas se planter, comme on dit. Oui, c'est ce qu'on connaît. Et c'est ce qu'on connaît. Mais là, il y a une... Comment je pourrais dire? Il y a une porte qui s'ouvre dans notre façon de jouer qui fait qu'on est encore plus présents, je trouve. Incroyable. On est encore plus à l'écoute des gens qui sont autour de nous, nos partenaires de jeu et du public, parce que ce qu'on leur dit, on veut tout de suite avoir une réponse claire de leur part, de leur réaction, tout de suite la sentir, parce que c'est de l'improvisation. Puis on bâtit le spectacle avec la réaction des gens, avec comment on réagit entre nous. Et ça, c'est le fun. OK. Alors, retournons au spectacle. Alors, nous, on s'en va voir un spectacle qui s'appelle L'impatience. J'assume qu'il y a quand même eu des répétitions, tout ça. OK. Alors, c'est quand même planifié, ou est-ce que c'est tout du ad-lib sur la scène? Comment ça fonctionne? C'est à peu près... Il n'y a pas de texte écrit. Il y a une partition. Wow! Il y a une réflexion. Ça parle de l'adolescence et de comment les adolescents se projettent vers l'âge adulte et comment nous, adultes, on a cheminé depuis nos adolescence. Quel rêve on a abandonné? Donc, ça parle de ça. C'est une suite de tableaux sur les adolescents. Et donc, il y a des cues, forcément. Il y a une écriture du spectacle. Eux, ils improvisent à moitié. Tout ce qu'ils vont dire, c'est eux qui l'ont sorti en répétition. Moi, je leur ai dit, on garde ça, on est pur un petit peu ici, on essaie d'aller plus droit au but. Des fois, on sait que c'est Phil qui va aller au micro en premier, que c'est Jadia qui va terminer, puis entre les deux, on ne sait pas qui va y aller. Donc, je m'efforce de garder un petit peu d'improvisation pour qu'ils aient à rester vigilants tout au long du spectacle. Tout en leur donnant ses repères pour qu'ils ne soient pas là, qu'est-ce qui se passe, puis que ça devienne n'importe quoi. Mais c'est un équilibre vraiment entre ce qui est prévu et ce qui est improvisé. Ça doit être très intéressant de, comme on a dit, sortir un peu de ce qu'on connaît de la norme, sortir un peu des clôtures qu'on se met dans notre métier, pour vous comme acteur. Oh! Je vis pour ça. J'aime ça. J'adore ça. Il y a... Souvent, on se fait... Je suis diplômé du conservatoire. Et là-bas, on a une formation en jeu classique. Alors là, tout d'un coup, on se retrouve dans un environnement où on balaie tout ça. Puis ce qui est important, c'est notre personnalité, notre façon d'être vrai avec les autres. Avec vous, je vous parle. On est là, on discute. Je n'ai pas improvisé de texte. On sait très bien de quoi on parle, puis on se suit. Bien, c'est la même chose qu'il faut faire sur scène. Et ces moments-là, ça fait du théâtre. C'est ça qui est le fun. Ça fait du théâtre, ça aussi. C'est aussi une réflexion sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans le spectacle. Si c'est aux ados qui viennent voir, souvent, je leur dis ça. Essayez de voir quand est-ce qu'il ment, puis quand est-ce qu'il ment pas, quand est-ce qu'il parle de lui. Parce qu'on peut dire des choses juste vraies sur ma vie. Oui. Comme je peux me mettre à inventer. Mais ce que j'invente, ça parle de moi aussi. Donc, quand on est en improvisation, je leur dis, vous avez le droit de mentir, puis de ne pas me le dire. Ça m'intéresse aussi. Ton monde imaginaire parle de toi d'une certaine façon. Et à l'ère de Facebook et de l'époque dans laquelle on vit, on est beaucoup aussi dans la construction d'une image de soi, d'une facette. On se crée, on se crée une personnalité, une personne. On se crée un... Ça devient presque un personnage, finalement. Donc, je pense qu'impatience révèle ça aussi d'une certaine façon, parce que les acteurs et les ados, ils viennent parler d'eux. Au début, ça a l'air vraiment vrai. Ça a même l'air banal des fois. Puis plus ça va, plus on se dit, oh, là, là, c'est plus vrai. Mais on ne l'a pas vu venir, ce passage-là, ce trouble sur... Et je me dis que peut-être, après, qu'on sort du spectacle, qu'on se demande, c'est-tu vraiment vrai, maintenant? Ça vit... Tellement intrigant. Alors, mais pour toi, ce n'est pas la première fois que tu fais ce genre, parce que tu as dit en Belgique et puis à un autre endroit. Alors, est-ce que tu souhaites que ce soit semblable ou encore mieux? Comment tu vois ça à Ottawa, comparé à ce que tu as déjà fait? Bien, nous, on mature à force. Philippe, il était là aussi, des autres acteurs. Ah oui, alors ce n'est pas ta première fois non plus. Non, c'est tout nouveau avec ces adolescents-là. Alors, ça doit changer parce que tu as des nouveaux jeunes. Alors, chaque expérience doit être différente parce que les acteurs adolescents, si on veut, bien, les acteurs, acteurs, mais en même temps, des ados, des étudiants, c'est ça. Alors, c'est différent pour toi à chaque fois? À chaque fois, à chaque fois. Et c'est des nouvelles rencontres. Donc, je découvre des... Parce qu'en répétition, ce qu'on fait, c'est qu'on se livre. On parle de notre vécu, des expériences positives et négatives aussi. Alors, ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes qui vont devenir mes amies pendant un mois. Eh oui? Presque. Oui, à peu près. Puis, voilà. Donc, ça, ça fait différent aussi du reste de processus de théâtre. OK. Il faut nous dire, ça se passe où, ça se passe quand, c'est pour qui. Alors, on sait que c'est au Centre national des arts. Oui. Une seule représentation, n'est-ce pas? C'est ça. C'est un événement. On n'a pas raté. Tout un événement. Samedi à 19h30 dans le studio Azrielli du Centre national des arts. C'est pour les 14 ans et plus. Donc, c'est pas que pour les adolescents. Ça s'adresse aussi à un public adulte. On l'a joué souvent en soirée pour des publics adultes. C'est l'occasion idéale de sortir ados et parents. Oui, j'allais dire, sortir avec ton jeune. Ados ou grands-parents aussi. Parce que même les plus vieux vont se reconnaître. On a tous eu une adolescence. Il n'y a personne qui y échappe. Oui. Et ça continue de nous habiter. Moi, je pense qu'on retombe en adolescence à quelques périodes, à quelques étapes de nos vies. Donc, c'est aussi l'état adolescent et pas juste la période d'âge. Et aussi, ça coûte juste 19 $. Donc, pour un spectacle de théâtre professionnel, c'est un bas prix. Et on devrait acheter nos billets en ligne à l'avance? Oui. Sur le site web, c'est la meilleure des choses. Oui, ou par téléphone ou sur place à la billetterie. Sur place à la billetterie aussi. Alors, c'est un autre, traduion NAC.ca pour les billets. Écoute, je vous souhaite bonne chance. J'aime beaucoup l'idée derrière les étudiants, les jeunes, avec les acteurs et ne pas savoir à quoi s'attendre. Vous autres non plus, un peu. Il y a des petites parties, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Alors, on est tous un peu sur le bout de nos sièges. Ça risque d'être vraiment très intéressant. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, comme on l'a dit, une seule représentation, ce sera ce samedi, le 19 mai à 19h30. Le site web, cna-nac.ca pour acheter vos billets à l'avance. Si vous voulez vraiment vous procurer des places, sinon on peut les acheter à la billetterie le jour même. Alors, immédiatement, ce sera l'événement de plein pied qu'on a discuté juste avant. Maintenant, on s'en va à la pause. Et Capucine Pêche-Nord du CNA nous parle d'autres choses qui s'en viennent au CNA. Restez avec moi. Vous regardez entre nous sur les hommes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes de retour à Entre nous sur les hommes de TV Rogers, Capucine Pêche-Nord du Centre national des arts, chroniqueuse régulière. Tu veux toujours nous informer. Et puis là, j'ai posé une question aux jeunes demoiselles tout à l'heure. Je ne voulais pas du tout les piéger. Je suis curieuse de savoir, ça veut dire quoi de plein pied? En plus, on n'écrit pas de plein pied comme plein, comme un verre plein d'eau. Non, 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 non. C'est P-L-A-I-N, pied. Je vais tenter de répondre. Ok, on tente. Mélanie Dumont, la directrice artistique, aura peut-être sa vision plus artistique de la chose, mais moi, je me lance dans une explication. Pour moi, de plein pied, j'ai en tête une maison de plein pied. Une maison de plein pied, c'est quand tu rentres dans une maison, mais il n'y a pas d'escalier. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Tu rentres et tu es au même niveau que le sol. Donc, il y a un peu cette idée que, dans une activité pour les ados aussi, on est tous au même niveau, puis il n'y a pas adultes, enfants, ados. On a tous un apport artistique à apporter. Et c'est cette idée de proximité. Très beau. Voilà la réponse. Oui, ça me va très bien. J'étais curieuse de savoir de plein pied. OK, j'aime beaucoup ça. Alors, on en a parlé à quelques reprises. Ça se passe samedi, 14 à 20 ans à peu près. Absolument. C'est gratuit. On apporte un sac de couchage. Ça risque d'être intéressant au bout. OK. Maintenant, il y a plein de choses qui se passent avec l'été qui s'en vient au CNA. Oui, absolument. Déjà, je voulais souligner que demain, donc le 16 mai, on va avoir la programmation des prochains spectacles de CNA Présente. CNA Présente, c'est la série de concerts, donc de musique, d'artistes, auteurs, compositeurs canadiens. Donc francophones, anglophones, dans tout style de musique, blues, jazz, musique du monde, toutes sortes de styles, mais c'est tout le temps des créateurs canadiens. Et ce sont une série de spectacles qui ont lieu dans la quatrième salle. Avant, ça s'appelait la quatrième salle. Maintenant, c'est CNA Présente. Donc, demain, on va pouvoir savoir quels sont les nouveaux artistes qu'on va pouvoir aller applaudir. Et est-ce que dès demain, on peut aussi acheter des billets tout de suite? Absolument. Oui, oui. Parce que la quatrième salle, c'est un salon plus ambiance cabaret, avec des petites taberons, il y a un petit bar. Ah, j'aime ça! C'est vraiment cosy, c'est sympa. C'est maintenant qu'on rentre à l'entrée à Le Guin. Oui. Maintenant, à gauche, on a le café Équator. Oui. Donc, on a un café. Et à droite, on a la quatrième salle. Et puis, dans ces spectacles-là, est-ce qu'il y a encore la possibilité d'acheter, disons, trois ou quatre spectacles dans un forfait ou est-ce qu'on peut les choisir un par un? Comment ça fonctionne? C'est plutôt, on les choisit un par un. C'est extraordinaire. Parfait. Des fois, c'est mieux comme ça parce que là, c'est vraiment mon choix. Absolument. Oui, oui. Et donc, ça, c'est pas mal les prochains rendez-vous qu'on va avoir au CNA pendant l'été parce que nous, on poursuit dans nos renouvellements. On a eu tout un renouvellement architectural qui a fait que maintenant, on a une bâtisse toute belle, toute neuve avec des nouveaux espaces mirobolants. Mais maintenant, on travaille un peu l'arrière scène. Ça, c'est intéressant à notifier parce qu'en tant que spectateur, on s'en rend pas compte. Mais là, on va entrer dans une phase de renouvellement de l'équipement de production. Donc, tout l'équipement technique, l'équipement acoustique, le filage. Donc, c'est toutes des choses qui ne se voient pas à première vue mais qui améliorent l'expérience en tant que spectateur. Bien, c'est vrai parce qu'on pense... Nous, ce qu'on vit, c'est ce qui est devant la scène. Alors, on aime beaucoup, on apprécie beaucoup les améliorations, les rénovations, les nouveaux sièges, le plancher, tout est beau. Mais le reste compte aussi, ce qui se passe à l'arrière. Oui, et puis il y a des nombres de métiers qu'on voit moins qui sont à l'arrière scène. Des techniciens, des éclairagistes, des sonorisateurs, des gens qui s'assurent que quand les artistes viennent, là, on vient de rencontrer Philippe et Anne-Marie, que quand ils arrivent sur scène, tout l'environnement technique est en place pour mettre en valeur leur vision artistique. Donc là, on se lance dans des gros... Des rénovations. Des rénovations, des améliorations techniques. Donc ça va faire que les salles, les grandes salles principales vont être fermées pour l'été. Mais la quatrième salle est encore en action. Donc là, vraiment, comme l'été arrive, les derniers spectacles de la saison ont lieu, on va fermer les salles pour l'été. Et après, on revient à partir du mois de septembre pour toute la nouvelle saison de ce spectacle. J'ai déjà des billets pour un spectacle au mois de septembre, on s'en parle de retard tôt. Ah oui. Mais les jeunes filles aussi ont parlé de jardin et d'espace, de terrasse. Et puis on oublie qu'il y a ces endroits-là au CNA. Mais absolument. En fait, sur le toit du CNA, il y a des espaces. Nous, on va parfois manger notre petit lunch le midi. On a juste à gravir quelques escaliers. C'est ouvert au public, là. C'est vraiment... Alors, on pourrait y aller. Si je travaille sur la rue Elgun, je pourrais traverser puis monter en haut. Absolument. Oui, oui. Ça a l'air de quoi en haut, là? Je ne suis jamais allée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une vue sur la ville, sur le canal, selon là où on est. On peut s'asseoir sur des petits bancs. Des petits rebords de... Il y a des jardins aussi, des fleurs, des rosiers qui poussent au courant de l'été. Et puis, on est aussi en train de terminer une nouvelle terrasse tout en bois. Ça, c'est un petit peu plus loin, mais là, j'invite tout le monde à venir explorer. Et ça, ça permettra aussi d'avoir des événements sur le toit. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée au bâtiment. Aujourd'hui, oui, tout de suite, si la décision est prise déjà, ça va se faire garantir. Ah, bien, c'est génial. Ça, j'allais dire, sinon, il faut que j'appelle. Oui, oui, oui. C'est une très bonne idée, ça. Oui, oui, non, il y a vraiment tout un plancher en bois qui a été monté, avec des belles rambardes sur le bord du canal. Là, on voit le Parlement, le Château Laurier, et c'est un ajout intéressant. Donc, l'emplacement du CNA, c'est Jackpot, là, où vous êtes située, là, vous êtes en plein milieu, avec le canal et visuellement, tout ce qui l'entoure, c'est super. Oui, puis on veut que ça soit un bâtiment vivant. Donc, oui, on va pour les spectacles, mais aussi, pourquoi pas, aller sur le toit pour manger son lunch. C'est ça aussi, on veut que ça soit invitant pour tout le monde. Alors, comme à chaque fois, si jamais on veut s'informer de ce qui se passe, des concerts, surtout demain, c'est le site web, la meilleure partie, la meilleure place. Pour le CNA présent, pour toute cette nouvelle série de concerts, cna-nac.ca. Et puis aussi, là, par exemple, là, je partais pour venir vous voir ce matin, il y avait plein de petits-enfants dans l'entrée parce que le mardi, il y a des activités gratuites pour les enfants, en fin de matinée. Donc, aussi, on essaie de développer tous ces rendez-vous plus communautaires où, par exemple, là, c'est les mamans, les papas, les grands-parents qui peuvent venir avec leurs bambins, rencontrer d'autres amis et puis passer un bon moment ensemble. Le lundi matin, on avait des sessions de méditation aussi, plutôt vers 7h30, qui sont ouvertes à tout le monde gratuitement. Donc, c'est aussi tous ces aspects-là qu'on développe. Il faut vraiment s'informer parce que le CNM est tellement plus que ce qu'on pense. Souvent, on pense uniquement à spectacle, dans la grande salle, mais il y a plein de petites salles. Il y a maintenant la terrasse à l'extérieur et il y a plein d'activités pour les jeunes aussi. Absolument. Il y a tous les gens de la musique jusqu'au théâtre et de la comédie. Tout est mélangé dans tout ça. Oui, puis il y a vraiment une section qui s'appelle « Gratuit » sur notre site web. Donc, si on veut juste voir qu'est-ce qu'on peut faire gratuitement au CNA, on peut aller sur cet onglet. Puis là, il y a une liste, parfois des conférences, des discussions. Et puis aussi, pour les gourmands et les gourmets, dans le processus de renouvellement, notre café, donc le restaurant gastronomique, qui est là-bas, va subir un traitement de jeunesse dans les semaines qui viennent. Et il va nous revenir à l'automne, dès le mois de septembre, avec toute une nouvelle décoration. Je vous avoue que c'est un de mes restos préférés, celui-là. C'est extraordinaire. J'ai hâte de voir les résultats finales. Absolument. Merci beaucoup, Capucine. Merci beaucoup. Alors, cna-nac.ca, allez voir tout ce qui se passe. Cliquez sur l'onglet « Gratuit ». Peut-être qu'il y a des choses là-dedans qui vous intéressent aussi. Maintenant, on s'en va à la pause. Et à notre tour, on va discuter avec Diane Lantier de EFT Tapping. Vous allez voir. Restez avec moi pour regarder entre nous sur les onglet TV Rogers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de retour entre nous sur les onglet TV Rogers. Alors, j'accueille aujourd'hui entre nous Diane Lantier qui se spécialise, je peux dire, qui se spécialise dans ce qu'on appelle en anglais EFT, Tapping. En français, c'est la technique de libération émotionnelle, mais même quand on fait des recherches, on peut voir que vraiment, c'est plus connu en anglais sous EFT, qui est Emotional Freedom Technique. Oui. Avec Tapping. Alors, avant d'expliquer ce que c'est, peut-être qu'on peut s'informer à ton sujet. Où est-ce que tu as découvert ça? Comment c'est arrivé dans ta vie? À quoi ça t'a servi? Bien, moi, ça a commencé il y a à peu près, ça fait peut-être 15 ans de ça que j'ai, bien, j'ai commencé avec le Reiki. Donc, moi, je suis une praticienne. Je pratique les outils énergétiques, le travail énergétique. OK. Donc, j'ai commencé avec le Reiki. Ça, c'est connu beaucoup. C'est une technique de relaxation, travailler avec l'énergie, le corps énergétique de la personne. Et puis, après ça, j'ai découvert le EFT, j'ai fait des études, et puis j'ai commencé à le pratiquer. Pour toi-même? Bien, pour moi-même, avec des gens. Avec d'autres aussi, OK. Avec des gens. À peu près en même temps, j'approfondissais mes dons intuitifs. Donc, j'ai comme tout intégré ça, ça s'est fait naturellement. Donc, moi, ma pratique de EFT, tout le monde est différent. Tout le monde apporte leurs propres dons, leurs propres façons de faire les choses. Et puis, moi, quand je pratique le EFT, j'utilise beaucoup de mon intuition là-dedans. Donc, ça dépasse juste le EFT. Mais disons que dans ma vie, ça, c'est tout comme arrivé un peu en même temps. Puis, donc, j'ai commencé à faire... Je faisais des sessions, je faisais des lectures d'anges, des readings, des angel readings, ce qu'on disait en anglais. Et puis, c'était facile pour moi de dire, « Bon, bien, si vous avez tel problème ou tel bobo... » – Telle difficulté. – Telle difficulté, une peine, une peur, bien, on peut le régler, on peut s'en débarrasser avec le EFT. Donc, au lieu de juste donner l'information qu'on reçoit dans des lectures, c'est d'aller plus loin et de dire, « Bon, bien, là, on a identifié qu'il y a tel problème, qu'il y a telle limite, qu'il y a tel problème émotif. » Bon, mais on peut s'en débarrasser si on veut. C'est très facile avec le EFT. – OK, alors, là, on va prendre le recul, on va dire, OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, le EFT? – Oui. – Qui est connu aussi avec le tapping, alors? – Oui. Donc, on appelle ça le tapping parce qu'on fait du tapping sur certains points, surtout sur la tête, un petit peu sur le torse. Et puis, finalement, c'est une technique de... Bon, je... C'est une technique de travail énergétique pour aider à libérer les émotions. C'est pour ça que ça s'appelle « Technique de libération émotionnelle ». C'est un peu comme l'acupuncture dans le sens qu'on travaille avec le système énergétique, les méridiens, mais on n'utilise pas d'aiguilles. Donc, souvent, on dit, c'est comme l'acupuncture, mais avec des doigts au lieu de des aiguilles. Les acupuncturistes, eux autres, ils connaissent les méridiens « backwards and forwards ». – Oui, oui, ils savent comme il faut. – Bon, tel méridien a un rapport avec telle émotion, avec telle partie du corps, c'est tout relié. Avec le EFT, on va très rapidement sur certains points pour libérer le blocage énergétique qui existe dans le méridien sans être obligé de savoir c'est quel méridien. Donc, c'est une formule très rapide. On commence avec une ouverture de... Bon, même si j'ai... même si j'ai de la peine, jamais, mais je m'accepte complètement et profondément. Ça, c'est la façon que moi, je l'ai traduit. On fait ça deux, trois fois. Et puis après ça, on tape sur les points pour, comme j'ai dit, libérer le blocage énergétique qui cause... Dans le EFT, on croit que quand on pense à quelque chose, on a un mauvais souvenir, OK, quand on pense à ça, il y a un blocage énergétique qui vient, puis c'est ça qui crée la peine, disons, ou la peur. Donc, on se concentre sur le problème, on fait le tapping, ça libère le blocage énergétique qui élimine l'émotion négative, disons. Donc, c'est un peu ça, la croyance, la base de EFT. Moi, bien, j'ai beaucoup de croyances spirituelles autour de ça, mais c'est ça à la base de l'EFT. Puis c'est vraiment... Ça fonctionne sur n'importe quoi. Oui, parce que ce que je comprends, c'est que le problème qu'on vit tout de suite, nous, tout ce qu'on voit, quand on est dans le problème, quand on est dans le jus et que ça va mal, mais en discutant avec toi, on peut voir que c'est peut-être connecté à quelque chose d'autre. Ah oui. Que c'est pas nécessairement juste ça qu'on vit tout de suite. Absolument, parce que d'habitude, quand on n'a pas de bobos antérieurs, moi, j'appelle ça une cicatrice émotionnelle, quand, disons, tu as vécu quelque chose, ça peut être quelque chose de bien banal, quelque chose que quelqu'un a dit il y a longtemps, puis là, comme enfant, disons, on a pris ça à l'intérieur, puis ça devient important. Ça reste là. C'est ça, ça devient important. Puis là, ça change notre vision du monde. là, on perçoit notre perception. Donc, on va comprendre les choses autour de nous de cette perception-là, mais aussi, il y a peut-être d'autres gens qui vont faire les mêmes choses, et puis ça ajoute à la cicatrice émotionnelle. Donc, avec le IFT, c'est très important, bien, en tout cas, dans ma pratique, la façon que moi, j'utilise l'outil, c'est vraiment d'aller trouver la source du bobo, la source dont on peut demander si on a la personne, disons, a peur d'être abandonnée. Ça, c'est très courant dans les gens. Bon, bien, c'est quand la première fois que tu t'es sentie abandonnée? Et puis, quand on va aller voir, puis ça peut être, bien, ma mère m'a oublié au magasin, tu sais, bon, bien, quand on va aller travailler ce souvenir-là avec le IFT, puis on se débarrasse de toutes les mauvais, la peine, la peur. Les émotions qui sont connectées à cet événement. C'est ça. J'aime pas ça dire négatif, mais disons, toutes les émotions négatives qui sont reliées avec l'événement, on se débarrasse de tout ça, puis là, la personne, elle peut repenser à l'événement sans avoir tout le trigger, tout le feedback. et le feedback de ses émotions qui sont un peu yaks. Oui, c'est ça. Donc, après ça, bien, c'est plus important. Donc, si on se débarrasse de tous ces événements-là dont la personne a pensé «je suis abandonnée » puis qui crée la peur de l'abandon, bien là, à un moment donné, c'est plus là parce que tu n'as plus les événements dans toi-même qui te faisaient sentir que moi, je suis une personne qui est abandonnée, les gens m'abandonnent, j'ai peur d'être abandonnée dans le futur. En anglais, «collapses ». Ça s'effondre. Ça tombe en ruine, ça s'effondre. OK, ça disparaît. Ça disparaît. Donc, la personne, des fois, les souvenirs disparaissent aussi parce qu'ils sont plus importants. Les gens sont même plus capables de repenser aux souvenirs qui étaient si importants et si ancrés dans eux avant. C'est incroyable. Je vais te garder avec moi, on va aller à la pause puis je vais te demander est-ce que c'est toujours facile pour la personne de réfléchir à ce que c'était le début, à ce que c'était le problème original, est-ce que c'est si facile que ça de trouver ou des fois, ça prend un peu plus d'efforts. Pensez-y, on s'en va à la pause. Diane Lantier reste avec moi, j'espère que vous resterez aussi et vous regardez entre nous sur les ONL TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de retour entre nous sur les ONL TV Rogers. Diane Lantier, toujours avec moi. On parle ensemble de techniques de libération émotionnelle, mieux connues sous « Emotional Freedom Technique » ou « Tapping ». Et puis juste avant la pause, on disait que souvent, le dilemme que l'on vit, la difficulté que l'on vit, est relié à quelque chose dans notre passé. Et que dans ton travail, tu fais réfléchir les gens au cas de trouver. C'est quand la première fois, disons que c'est l'abandon qui nous fait peur, c'est quand la première fois que tu as vécu un abandon. Mais est-ce que des fois, c'est difficile de trouver? Ça peut être l'abandon, ça peut être l'anxiété, ça peut être les craintes des bibittes, ça peut être une... Oui. Est-ce que c'est toujours facile d'essayer de penser, OK, c'est quand la première fois que j'ai vécu la chose? Non, c'est pas toujours facile. C'est ma... C'est ma job d'aider à trouver ça, de poser les bonnes questions, de mener la personne à trouver c'est quoi. Des fois, je travaille avec quelqu'un et ils m'amènent de l'information, mais je le sais, il y a encore, je le sais qu'il y a un petit quelque chose, il y a quelque chose qui manque, puis là, à un moment donné, la personne va y penser. Parce que ce qui arrive, c'est qu'en enlevant des choses, on en découvre d'autres. C'est comme l'oignon, hein? On l'épluche un petit peu, puis plus ça va, plus on trouve des choses. Dans le EFT, ils disent aussi, c'est comme quand on regarde une forêt de loin, puis on voit juste la première ligne d'arbre. Puis là, quand tu coupes cette ligne d'arbre-là, bien là, tu vois la deuxième ligne, tu es approfondie dans la forêt. Donc, c'est la même chose. Donc, moi, je peux poser une question, savoir qu'il y a quelque chose en dessous, mais si la personne est bloquée ici, bon, bien, on va travailler ça. Puis à un moment donné, on va y arriver vraiment au bobo, là, tu sais, à l'original. Donc, c'est que pour moi, je me dis, je sais que c'est possible de tout se débarrasser. Donc, si c'est encore là, moi, je continue à poser des questions, puis on y arrive à un moment donné. Souvent, dans mon travail avec les gens, la première session ou deux, ça peut avoir, on peut discuter plus que de travailler, plus de tapping. on va parler plus, parce que j'apprends à te connaître, il faut que je pose des questions, un peu savoir, puis après ça, ça commence à passer plus vite. Parce que quand aussi, mon client s'habitue à la technique, puis comment ça passe vite, c'est juste que ça vient, ça part vite, on a plus de prise de conscience de ce qui se passe. puis les gens, souvent, ils me disent, ah, mais c'est difficile de se débarrasser des choses, c'est difficile de se débarrasser des émotions négatives, puis moi, je suis prise avec ça. On a souvent dans notre société l'idée qu'on est prise avec l'anxiété, on est prise avec nos peurs, il faut confronter, il faut apprendre à gérer ça. Oui, on entend souvent ça, gérer. Oui, gérer, puis ça, ça me... Ça se pâche, hein? Ça me pâche pas, mais je trouve ça désappointant parce qu'on peut faire tellement plus que juste gérer, on peut vraiment se débarrasser de ces choses-là. C'est pas ça qui est difficile. Ce qui est difficile, moi, je trouve, c'est d'avoir la prise de conscience que, ah, ça, c'est quelque chose dont je peux me débarrasser. C'est ça, l'idée. Parce que même moi-même, des fois, je le sais, je suis rendue dans un trou, puis je me dis, voyons, je suis poignée avec ça, je me sens mal, je me sens pas bien, mais je sais que je peux me ressortir de ça. Je sais que je peux m'en débarrasser, donc je le fais moi-même ou je demande à ma copine qui fait un travail semblable. Moi, je sais que c'est pas vrai. C'est pas obligé d'être la réalité, ce que je vis dans ce moment-là, que je peux surmonter ça puis être dans le positif. Donc, pour moi, c'est plus l'idée de ce qui est difficile, c'est cette prise de conscience-là, de vraiment savoir, OK, non, je suis pas obligée de vivre avec ça, donc je vais aller chercher la technique qui va m'aider à dépasser ça. Il y a des gens qui peut-être nous écoutent qui disent, OK, moi, mon problème est vraiment très sérieux, c'est très sévère, c'est quelque chose qui se passe peut-être à tous les jours ou c'est peut-être très intense ou ça m'empêche de faire des choses. Ça m'empêche que ce soit le travail ou des choses qu'on aime faire, tu sais, les restos, le cinéma peut-être, on fait pas de voyage en auto ou en avion, tu sais, des choses-là. Puis ils ont ça depuis l'adolescence, disons. Aujourd'hui, ils ont 50 ans. Quelque chose d'aussi intense, ils doivent se dire, certains doivent se dire, ça peut-tu vraiment que je peux m'en défaire, que je peux vraiment m'en défaire et que je ne vis plus cette... que ce soit l'anxiété ou la crainte, quoi que ce soit par rapport à la chose, je peux-tu vraiment m'en défaire? Parce qu'on est trop habitués de vivre avec cette crainte-là depuis trop longtemps. On se dit, ça fait partie de moi. Oui, puis ça devient normal. Ça devient partie de notre vie. Fait que non, absolument, on peut s'en défaire. Moi, j'ai souvent, les gens vont me dire, moi, je suis vraiment là, moi, c'est difficile, mon cas est vraiment, vraiment difficile. Puis moi, je suis prête au challenge. Ça fait quasiment 15 ans que je fais ça avec les gens. puis je pourrais compter sur une main. Les fois que j'étais vraiment comme poignée, que je n'arrivais pas à trouver, à aider la personne, même peut-être juste une ou deux fois. Ça fonctionne toujours. C'est vraiment de savoir où aller, les questions posées. Puis il faut que la personne aussi soit vraiment... fasse partie du processus. Ça ne se fera pas... J'allais dire, ça ne se fera pas du seul. Bien, c'est... Je veux dire... Non, mais moi, je ne peux pas le faire pour toi. C'est ça. Alors, il faut qu'on participe, oui. Oui, absolument. Et donc, des gens, des fois, des fois, les gens vont faire juste une session. Ça peut régler certaines choses, mais on ne réglera pas toute ta vie dans une session, là, à un moment donné. Et puis, si c'est comme une phobie ou de l'anxiété ou des choses comme ça, ça peut prendre 5, 6, 7 sessions. Ça dépend de la personne. Ça dépend de combien de rangées d'arbres qu'il y a dans ta forêt, finalement. Donc, c'est pas... Mais ça ne prendra pas 10 ans. Ça ne prendra pas 5 ans. Mais il faut avoir une consistance. Moi, j'ai commencé à offrir dans ma pratique des packages de sessions qui sont aux semaines. Parce que sinon, les gens vont faire une session ici, un autre dans 6 mois, un autre n'importe quand. mais quand on est consistant, puis dédié, puis on met ça, on fait ça comme une priorité, les gens sont dedans, puis ils participent, puis ils ont plus de résultats parce que c'est vite, puis ça fonctionne bien. Mais c'est ça, il faut que la personne soit là, soit présente. Puis souvent, les gens, ils disent qu'ils veulent de l'aide, puis ils ne la veulent pas vraiment. Donc, ils participent à moitié. OK, j'allais dire, OK, alors, ma participation à moi, disons qu'on discute, puis on doit dire que ce que tu fais, c'est au téléphone. On n'a pas besoin de se déplacer si on ne veut pas. Oui, je fais rarement maintenant des sessions en personne. Je fais des sessions de groupe à Ottawa. J'en ai une ce soir, justement. Je fais ça une fois par mois. Donc, c'est une session de groupe. On travaille en groupe. Je travaille individuellement, mais tout le monde est là. À part de ça, je fais des sessions personnelles par téléphone, par vidéo aussi. Les gens veulent souvent être avec la personne qu'ils vont voir, mais ce n'est pas nécessaire parce que l'énergie, c'est de l'énergie. Je n'ai pas besoin d'être à côté de toi pour être dans ton énergie, pour t'aider. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Alors, on fait un appel. On a une session ensemble. Est-ce que tu donnes des outils à la personne pour qu'elle puisse continuer à faire un travail elle-même? Oui, absolument. Donc, dans mon travail, moi, je n'enseigne pas le EFT, mais je vais te donner la base de EFT justement pour que tu puisses, puis aussi un peu du homework. Oui. Bon, bien, travaille ici, travaille ça. On peut établir les choses qui sont un peu plus profondes que tu aurais besoin de mon aide pour naviguer. Puis les choses que, bon, bien, au jour le jour, travaille ça. Moi, je dis souvent, comme avec les gens qui ont des addictions, qui fument ou le chocolat ou les choses comme ça, c'est plus facile de faire du tapping quand on n'est pas dans le craving. Oui, oui. Donc, je dis tout le temps aux gens, bien, quand vous allez aux toilettes, faites du tapping sur ce que vous voulez vous débarrasser. Disons que je veux vraiment une cigarette ou j'adore fumer ou quoi que ce soit. Et puis, parce qu'on va souvent aux toilettes dans la journée, puis ça prend le temps d'un... D'un pipi. D'un pipi, je ne voulais pas dire. De faire un tapping. Et puis, donc, on peut... Donc, c'est des choses comme ça, des suggestions de, bon, bien, tu pourrais faire du tapping là-dessus entre nos sessions. Oui. Donc, oui, moi, je ne veux pas... Je te garde avec moi. Je te coupe la parole. On ne bouge pas. On revient tout de suite. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important. Les gens se bougent autour. Connected pour le succès a juste fait le plus facilement. Pour le long de temps, j'étais sur la cloud 9. Ça vous connecte à la famille, ça vous connecte à l'outil du monde et ça vous fait sentir connecté à la communauté. C'était une nouvelle expérience. Vous réalisez alors combien vous avez perdu. En fait, connecte est mon mot préféré. Je l'aime. Ça m'enlève. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins deux fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre. Lundi au dimanche, 10 heures, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Diane Antier, toujours avec moi, qui pratique le EFT, qui est l'Emotional Freedom Technique et le tapping. Je pense que le message que je retiens, c'est que vraiment, tu donnes l'espoir aux gens que ce qu'ils vivent, ce qui est très, très difficile, on peut s'en défaire. C'est ça? Oui, je pense que c'est ça le plus important. Même quand les gens ont juste un petit goût de ce qui est possible avec l'EFT, disons, dans les sessions de groupe, je dis tout le temps aux gens, je veux surtout que vous compreniez que vous n'êtes pas pris avec quelque chose. Il y a toujours l'espoir de s'en débarrasser puis d'aller vers l'avant. vers ce qu'on veut, finalement. Alors, ce soir, tu as une session de groupe? Oui. Où ça se passe? C'est à Other World Treasures, sur la rue MacArthur. Et puis, les gens peuvent aller voir sur ma page Facebook. C'est dianelantier111 ou sur mon site web, soulrestoration.ca. Ça mène aussi à ma page Facebook et tous les événements sont là. Puis, si ça nous tente, est-ce qu'on peut s'inscrire tout de suite ou juste se présenter? Juste se présenter, 6h30 à 8h30, 40 $ pour 2 heures de travail. Comme ça, on peut commencer peut-être l'apprentissage. Absolument. Et aller sur la voie du bien-être. Oui. Parce que je pense que c'est ça que tu souhaites pour les gens. Oui, oui, oui. C'est le bien-être. La libération émotionnelle. Incroyable. Merci beaucoup, Diane. C'est super intéressant. Bon, alors imaginez-vous, c'est déjà fini pour nous aujourd'hui. Demain, on aura toute nouvelle émission avec de nouveaux invités. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez Théry Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fortes tirantaux, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes. Ce sont des bouées ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.